Bonjour, je suis présentement avec Aaron Bishkota, qui est à la tête, si je pourrais dire, du projet Irrisation en anglais, Irides. Alors, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci de nous parler aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors, pourrais-tu nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que ce projet, quel est le but? Irides, c'est un projet qui est une invitation à notre Église de parler d'un temps dans notre histoire, les années 1988, où nous avons voté sur le membership, pardon, et le ministère des gays et lesbiennes. Et Irrisation collecte les histoires des gens qui sont là dans cette période dans notre histoire. Et pour les derniers 30 ans, pour les histoires des expériences des gens LGBTQ et leurs familles et amis dans leur communauté de foi, comment est-ce que ça s'est passé pour lui? Alors, ça, c'est le but de notre projet. Certaines personnes pourraient se demander pourquoi aujourd'hui? Pourquoi 30 ans plus tard, on fait ça? Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où vient cette initiative? Pourquoi maintenant? Ce projet a été voté à la dernière conseil général parce que nous nous approchons le 30e anniversaire de le vote. Alors, des ministères qui sont ordonnés, qui ont juste commencé leur ministère dans ces années, 30 ans... Maintenant, ils viennent peut-être finir leur carrière. Et peut-être c'est un bon moment de réfléchir à comment est-ce que ça a influencé... C'est quoi l'influence de cette vote sur leur vie pour les derniers 30 ans? Alors, ça, c'est peut-être pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi on fait ça maintenant? D'après ce que je peux comprendre, tu as visité à peu près tous les coins du Canada. Tu as rencontré énormément de personnes, beaucoup d'entrevues. Les gens, je crois, ont été très généreux avec toi. Est-ce que tu peux nous partager quelque chose que peut-être que tu as découvert, peut-être une surprise ou une impression de tous ces gens-là? Je sais que ce n'est pas facile, mais pourrais-tu nous partager quelque chose? Ah oui, bien sûr. La chose qui est la plus heureuse ou joyeuse, c'est la générosité des gens de l'Église Unie. Ils sont très généreux avec moi, juste comme la chaleur de la bienvenue quand j'ai arrivé à leur église partout au Canada. Mais aussi la générosité d'être ouvert à des conversations, d'être ouvert, de donner leur présence et pour partager. Alors, cet esprit de générosité était très, juste magnifique de rencontrer partout ou partout de l'Église Unie. Oui. Et après tout ce travail-là, après toutes ces histoires, si tu avais à dire quelle pourrait être la prochaine étape pour l'Église Unie du Canada, qu'est-ce que tu penses que ça pourrait être? Oui, c'est une très bonne question. Pour moi, je pense que ça va être très, très bon si notre Église peut réfléchir de ce projet dans la plus grande complexité ou contexte de notre foi. C'est un projet d'être comme amie, de faire le travail que les amis font normalement chaque journée. Juste parler ensemble, d'être là et présent quand quelqu'un est triste ou quand quelqu'un a quelque chose à partager. Juste être là pour écouter, pour encourager et pour juste être là comme nous-mêmes. Alors, ça, c'est une des leçons qu'on recevra de la vie de Jésus. Alors, si on peut voir que ça, c'est ce que Dieu et notre foi nous donnent comme leçon de vie. Et Irides essaie de faire ça aussi. Peut-être on peut même faire ça plus et plus dans notre Église Unie pour être plus forts ensemble et plus comme la famille de Dieu que Dieu veut que nous sommes. Oui, c'est très merveilleux. Merci. Je veux juste rappeler aux gens que lundi soir, il y a une pièce de théâtre qui est issue de ce projet-là. C'est, je crois, des témoignages que tu as reçus? Oui, la pièce de théâtre qu'on a le lundi, c'est tous les mots dans la pièce de théâtre. C'est les mots des participants des projets Irides, les participants de l'Église Unie. Alors, tous ces mots, c'est leur mot, c'est notre mot. Alors, je suis très fière de partager avec tout le monde, de partager comme la grande histoire dans toutes les petites histoires qu'on rassemble dans ces projets. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup pour ce ministère que tu fais pour notre Église, un ministère de réconciliation, un ministère qui nous permet d'avancer. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Je vous remercie beaucoup d'être encore une fois à l'écoute. Merci et on se revoit très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501